Bonjour, je suis heureuse de présenter aujourd'hui l'état des recherches avec Élise Rigaud et Guillaume Barbaro, que j'ai invité, avec qui nous avons partagé pendant un an. L'expérimentation autour de l'impression 3D céramique, au 8 Fab Lab, ça a commencé comme ça, pour divers projets. Et on s'est dit que ça serait intéressant de présenter tout ce qu'on peut faire autour de cette technique. Je vais juste présenter brièvement qui nous sommes. Nathalie, tu es professeure ici, enseignante à l'ISDAT. Tu es cofondatrice de Dufo et Associés, qui est un cabinet d'architecture, dans lequel tu te positionnes en tant que designer. Tu es fondatrice d'une association qui s'appelle Ultra Ordinaire. Et tu nous présenteras d'ailleurs les travaux au sein de cette association autour de l'impression 3D argile. Tu travailles aussi, donc tu as à la fois designer, mais tu as aussi un pied dans la recherche. Tu n'as pas une institution fixe, donc tu travailles cette recherche dans Ultra Ordinaire. et aussi au sein de l'école avec Global Tool, qui est le projet que tu mènes ici. Guillaume, tu es designer diplômé de l'ISDAT de Reims. Tu es enseignant dans diverses écoles, notamment d'ingénieurs. Tu as une réflexion sur l'appropriation technique, les low-tech et l'énergie. Tu nous raconteras notamment un projet de machine que tu as mis en place autour de l'impression 3D argile. Et moi-même, donc, qui suis... Je me présente à la fois, parce qu'il y a comme artiste et comme chercheuse en design. Comme artiste, vous le comprendrez par les travaux que je présenterai. Et donc, moi, je suis liée à diverses institutions, notamment le CNRS, avec la CNRS avec qui je collabore. L'université, puisque je suis inscrite en thèse de design, que je suis en train de finir. Et moi, mes recherches, elles portent sur cette idée de savoir sensible, que je ne m'étendrai pas trop ici, là-dessus. Mais donc, je présenterai un projet de recherche qui s'appelle Coralum Fabrica, à travers lequel j'ai pu expérimenter l'impression 3D argile. Ce que je veux simplement dresser ici, en racontant très rapidement qui nous sommes, c'est qu'on vient à la fois de milieux qui sont très différents, qu'on fait tous et toutes de la recherche, mais qu'on ne les fait pas avec les mêmes instituts, qu'on ne les fait pas avec les mêmes cadres, et que du coup, ça ne donne pas exactement les mêmes projets par la suite. Et que ça me semble être quelque chose d'important aussi à dire, que nous, dans notre recherche, on ne travaille pas seul, et qu'on est lié à ces instituts et à d'autres personnes, tout simplement, qui nous aident et avec qui on collabore. Alors, je vais commencer. On a décidé que pour commencer cette brève introduction, on allait parler du Siam 2, qui était en 1929, pour bien expliquer pourquoi, à notre époque, on trouve intéressant de réinterroger la question de la terre à la place du béton. Alors, c'est vraiment une introduction très, très basique. Je ne vais même pas m'étendre sur le Siam. Le premier Siam, donc le premier, c'est qu'il fonde le Siam, et le deuxième, c'est l'existence minimum, où ils mettent en place des langages industriels pour mettre en relation la surface minimum et l'usage minimum de l'espace en fonction des revenus, et notamment en fonction de l'économie, qui est celle de l'économie de la croissance, que vous voyez dans les schémas à côté, où l'employé, donc ce n'est pas celui qui travaille, celui qui va vendre sa force de travail, va pouvoir acheter des biens de consommation, aller à l'école grâce à la fonction publique, et consommer. Donc, c'est un circuit fermé qui est basé sur la consommation. Je tenais à parler de ça parce que pour bien ancrer le propos politique sur l'écologie, si on fait à l'heure actuelle la relation avec le Siam, on se retrouve dans ce qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est-à-dire la production de barres. Ici, c'est à Shanghai, c'est une vidéo que j'ai faite, à l'infini, et donc une rentabilité qui a été fortement induite par la société de la croissance. Donc, continuez cette vidéo qui dure 3 minutes, et elle est comme ça, mais on peut l'arrêter aussi. Voilà, donc ça, c'est un peu le cadre. Vous ne savez pas ce que c'est le sien ? Alors, le Congrès international des architectes modernes. Excusez-moi. Merci, François. Pour commencer, donc, je vais faire la différence entre faire doux et make. Donc, faire, c'est produire, fabriquer. Et ce qu'on voit, c'est les différentes manières de construction traditionnelles qui existent à notre époque, qui sont donc des assemblages d'éléments d'architecture, et qui découlent pas les maisons, elles ne découlent pas du Siam, mais la grande tour découle de la réflexion moderne. D'où, c'est penser le faire dans des activités, c'est-à-dire, je vais cuisiner, je fais une activité. Ça s'adresse plutôt à des citoyens, plutôt qu'à des fabricants d'entreprises, ou des choses comme ça. La recherche que je fais, donc, au sein de l'agence, qui est à travers l'association qui s'appelle Ultraordinaire, elle a comme objectif de travailler le standard ouvert, c'est-à-dire la possibilité, à partir d'un mélange de techniques, on va dire hybrides, de recréer un lien entre faire et fabriquer, qui met en place le travail et pas l'emploi. C'est-à-dire la possibilité à des personnes de se regrouper pour faire sens dans le travail, et aussi à des usagers, des citoyens, de pouvoir réparer, modifier et transformer les éléments qui les entourent. Donc ça, c'est le standard ouvert. C'est l'interface. Alors, l'analyse, elle passe par un processus qui a été écrit par Alessandro Mandini dans les années 70 pour mettre en critique le projet moderne, vous le lirez tout à l'heure, qui s'appelle le D-Projet. Les interfaces que je mets en place dans Ultraordinaire sont des interfaces numériques qui permettent de créer un lien entre PME, citoyens et concepteurs. Ça permet d'ouvrir une réflexion sur les outils, les machines, la chaîne de production, en allant jusqu'au chantier, sachant que quand on parle d'outils, je ne parle pas de la RepRap, qui est donc une des premières machines impression 3D, qui avait comme vocation de se répliquer elle-même. Voilà, je cherche le mot. Je ne parle pas d'outils ouverts dans le sens où je ne crois pas du tout que la société peut être transformée avec des impressions 3D de Jedi. Comme on a pu tous le constater, quand on va voir ce qui se passe dans les fablables. Je pense qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus important dans la chaîne de production numérique que le Jedi. Et je pense qu'il faut aussi protéger ses droits d'auteur. Pour faire simple, ah, bon, il y a un petit décalage dans le texte, mais ça, c'est la petite citation, enfin, la citation de Alexandre Romandini sur le déprojet. Construire signifie accumuler choses sur choses, marquées par le meilleur ou par le pire, toujours plus la surface du globe. A force d'ajouter, d'augmenter, d'entasser, on en arrive depuis déjà un moment à ne plus construire une maison dans un pré ou à côté d'une autre maison, mais sur, sous, dedans, à la place de celle-ci. Destin inéductable de la croûte terrestre qui, petit à petit, se remplit. Centrale électrique, pylône, fils, aéroport, métro, réseau routier, ferroviaire, implantation industrielle, digues, mines, usines, raffineries, ensemble de bâtiments, circuits de services et d'informations fortes, forment, pardon, le mécanisme redondant nécessaire à la vie. La nouvelle nature de la planète, ce sont des millions de projets, c'est l'anti-nature. Il faut introduire la notion négative de déprojet. Le déprojet, c'est le projet conçu à l'envers. Au lieu d'augmenter la quantité d'informations et de matières, le déprojet l'enlève, la réduit, la mimise, la simplifie, il rationalise les mécanismes enrayés. Le déprojet, c'est une création décongestionnante qui n'a pas comme objectif la forme architecturale. Alors, je vais juste faire un petit commentaire sur cette citation, qui est effectivement une citation qui est la base du livre dont a parlé Élise sur Global Tools. Les modernes, en créant une manière de travailler sur le lien avec l'industrie, ont mis en place une méthodologie qui, en fait, se répète et c'est toujours la même, rationaliser, couper le moins de chutes possibles, des artefacts lisses, moins chers, etc. Le déprojet, décongestionner le projet, ça veut dire aussi penser irrationnel, penser différemment les choses, etc. C'est pour ça qu'il parle, à la fin, du fait que l'objectif n'est pas la forme architecturale. Parce qu'in fine, dans les années 70, la critique des Italiens vis-à-vis du mouvement moderne, c'est de penser que le projet en lui-même est qu'une suite de formes qui se renouvellent à l'infini. Et on pourrait dire qu'à notre époque, on est plein de formes modernes et on sait que tout a été fait, parce que tout a été fait dans cette forme rationalisée. Donc là, c'est pas la forme, c'est vraiment aller à la racine, c'est pour ça qu'on parle d'architectes radicaux, c'est-à-dire à la racine du problème, et surtout à la racine de ce qui commence à arriver dans les années 70, le début de la crise de l'écologie, en fait, avec tous les rapports qui disent qu'on va arriver à l'anthropocène, à la crise de l'emploi, etc. Donc, ça, c'est pour comprendre pourquoi on parle pas de forme, mais en fait, il y aura quand même de la forme. Donc, pour commencer, juste avant de passer la parole à Guillaume, qui va faire après un état de l'art sur l'impression 3D céramique, on va regarder cette petite vidéo qui montre deux manières de faire et de fabriquer. à partir de la Terre, à partir d'une vidéo de Haroun Faraki, qui est donc un vidéaste. Tu peux tout mettre. Oui, tu peux mettre. Non, il n'y a pas de son ? Tu veux qu'on le mette ? Non, je n'ai pas de question. Il peut y avoir du. Je vais la commenter au fur et à mesure, comme ça, ce sera plus simple. Ce qu'il faut regarder dans cette vidéo, c'est le passage petit à petit de la rationalité dans la production. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est quand même un travail très physique, mais les personnes sont autonomes. avec juste un cadre en métal, on peut se produire des briques. Alors, effectivement, on peut dire aussi que l'industrie, enfin, la mécanisation a permis d'enlever la pénibilité du travail, mais ça crée aussi le fait qu'il y ait des gens qui soient propriétaires d'outils et d'autres qui ne le soient pas. Là, on est encore dans des formes de machines et d'outils assez simples. Et on va pouvoir peut-être un peu passer, si tu veux, pour ne pas trop... Pour vous laisser regarder la vidéo. Tout le déroulé de la vidéo, après, de toute façon, c'est que des principes pour former de la brique. C'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes, qui a été présentée dans beaucoup d'expositions, en France en tout cas, je l'ai vu à plusieurs endroits. Et donc, ça se balade dans plein d'endroits et de pays où il y a des sites de production, où souvent les sites de production sont à côté des gisements, donc là, gisements d'argile. Et on a une espèce de panorama d'outillage plus ou moins technique pour produire en série des briques. Ou plus ou moins industrielles. Et plus ou moins industrielles, effectivement. Comme celle-ci, par exemple, qui commence déjà à être... Donc la vidéo, c'est la vidéo d'Aaroun Farouki. On passe à la suite ? Oui, oui. Oui. En passant avec des modes de production très industrielles, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est ça l'économie de la croissance, c'est que, comme on a acheté énormément d'outillages, on est obligé d'en vendre beaucoup de la brique. Donc plus on augmente les cadences, plus on a une plus-value, plus il faut investir, etc. Donc c'est pas vraiment une économie qui permet d'affronter l'avenir que nous avons aujourd'hui. Donc pour vous parler un peu du sujet dans lequel on va rentrer un peu plus précisément maintenant, on a choisi de vous présenter un peu un état de l'art de la fabrication additive. Impression 3D, c'est le mot public qui permet de démocratiser cette technique. Il faut savoir que dans l'impression 3D, on ne dit rien quand on parle d'impression 3D. Il faut parler de procédés. Et donc là, on va parler de procédés, de fabrication additive. Et le système qui va nous intéresser, ça s'appelle le Liquid Deposing Modeling. La différence, la plupart d'entre vous connaissent le FDM, Fusing Deposing Models. C'est quand on vient faire chauffer du plastique notamment et qu'on vient déposer en couche par couche. Là, ça reprend le même procédé, sauf que c'est déjà une matière pâteuse. C'est pour ça qu'on utilise le mot liquide, liquide, on pourrait dire pâte, pour déposition de modèles avec de la matière pâteuse. Donc là, on va s'intéresser plus particulièrement à l'argile. Il y a d'autres matières qui existent et qui sont étudiées, notamment dans le grand format on va parler du béton, notamment du ciment qui sont extrudés à grande échelle. Nous, on va s'attarder sur la céramique, l'argile et donc je vais vous présenter un peu un panorama d'un peu des machines qui peuvent exister, des principaux acteurs et un peu comment on peut aller trouver ces informations-là pour que vous ayez un peu tous les éléments techniques et les clés de compréhension pour qu'on puisse après rentrer plus en détail dans les projets qu'on va vous présenter puisque comme Nathalie l'a dit en préambule, on va vous parler de l'année 2021 qui s'est écoulée et des projets qu'on a faits tous respectivement et notamment au Wip Fab Lab qui est dans la Drôme à créer. Alors effectivement, pour comprendre un peu l'impression 3D pour ceux qui sont vraiment novices, dans l'impression 3D il y a vraiment plein de modèles qui existent. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ce n'est pas le propos, mais il faut savoir que quand on parle d'imprimantes 3D, de dispositifs pour fabriquer en impression 3D, on a les plus connus qui sont les systèmes cartésiens, elles sont cubiques et elles fonctionnent en X, Y, Z dans ce qu'on connaît en points de coordonnées. On a les imprimantes Delta, je vais vous en présenter. On a les imprimantes Polar, il n'y en a pas dans la liste, c'est plus des systèmes qui sont un peu sur des applications hyper spécifiques. Les systèmes Scara, ça reprend en fait, c'est ce qui préfigure les bras robots, sauf qu'en fait, il manque un axe libre et ce n'est pas totalement motorisé comme un bras robot puisque dans l'impression 3D, on parle de l'X, Y, Z, le bras robot, on rajoute en plus du X, Y et Z en coordonnées, ce qu'on appelle des mouvements de Heller, donc c'est les coordonnées IJK, donc c'est des formes un peu plus complexes. Une première imprimante que j'aime bien présenter parce que c'est celle qui finalement, dans la communauté, si on parle de communautés qui cherchent et qui essayent de développer des projets autour d'impression 3D, le projet de Brian Serra qui est un designer colombien revient très très souvent parce que c'est un des premiers, pas qu'il a conçu une imprimante 3D d'argile, mais qui a rendu en open source, donc rendu intelligible un peu le process qui pourrait amener à travailler en impression 3D de l'argile. Donc, il a mis en ligne, en tout cas, ce qu'on appelle la Serra One qui est le dispositif d'extrusion et c'est de là, en fait, que la plupart des projets, vous allez voir qu'il y en a beaucoup que je vous présente qui datent de 2020, 2021, 2019, c'est de là que partent la plupart des projets puisque 2020, c'est là où il a mis la dernière version en ligne sachant qu'il l'avait commencé en 2018. et donc là, on était, pour revenir, on était sur un système cartésien, ça c'est typiquement un système cartésien. On a une entreprise polonaise qui s'est vraiment créé un studio de recherche dont les activités sont complètement dédiées à l'impression 3D argile, donc ils ne font que ça, ils développent des projets pour des clients sur mesure et ils développent des partenariats artistiques et avec différentes entreprises autour du développement de projets de la céramique, donc ça s'appelle Lutum Prunter, excusez-moi pour la prononciation, ça s'appelle Vorm Bridge, le nom de la société, et donc ils développent tout un tas de procédés pour extruder de l'argile et donc on a ce qu'on appelle un cartésien mais avec un bras libre. Typiquement, on va voir plus tard un Scara-Robot, typiquement un Scara-Robot, il va avoir la différence que cette partie-là peut coulisser, peut venir faire un pivot sur l'axe Z. L'axe Z, c'est la partie qui monte et qui descend. Stoneflower, c'est la deuxième référence, il s'appelle Anatoly Bereskin, quelqu'un de très accessible, qui a lancé Stoneflower 3D en 2017, donc lui, il est en Pologne aussi, et du coup, il a développé sa première cartésienne, et son modèle, en fait, ça a été de développer tout un tas d'ensembles de kits pour extruder, c'est-à-dire pour venir se greffer sur une imprimante 3D classique. Donc, il vend des petits kits, donc plutôt que d'avoir une machine dédiée, on peut vraiment greffer et upgrader une imprimante 3D traditionnelle. Donc, il a développé tout un ensemble d'objets autour de l'impression 3D et il continue, il développe encore maintenant des nouveaux projets pour changer d'échelle et pour travailler d'autres matériaux. Alors là, si on doit parler d'imprimante Delta, voilà, une Delta, c'est contrairement au cartésien, ça repose plutôt sur trois axes avec des axes qui vont synchroniser et une tête qui va venir monter et descendre et se balader et faire le parcours au niveau de la couche qui doit être imprimée. Il faut savoir qu'en fait, la synchronisation n'est pas du tout la même puisque là, on ne parle pas d'un mouvement XYZ classique, ça va devoir venir calculer en fait la position. Donc, c'est des algorithmes de paramétrage qui sont un peu différents. Donc, celle-là, c'est une imprimante 3D de Olivier Van Herb que Olivier Van Herb a commencé à développer durant son diplôme à Eindhoven. Donc, lui, il est aux Pays-Bas et donc, il vend quelques machines tous les ans pour des centres d'art ou des fondations. Typiquement, on y reviendra plus tard, notamment Elise reviendra sur une partie de son travail, mais c'est la machine sur laquelle on a travaillé tous les trois dans nos productions car elle est disponible au 8 Fab Lab à Cray et on a fait résidence à la fondation d'entreprise Martel qui a aussi cette imprimante 3D. Alors, je vous parlais de Scara Robot et donc, du coup, une imprimante Scara, voilà, ça ressemble à un bras robot sauf que, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de mouvement, comme je disais, IGK, mouvement de l'air, on est vraiment sur des axes de coordonnées mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir travailler en mouvement circulaire beaucoup plus que sur les autres dispositifs. Donc là, on a une entreprise qui ne fait que ça, qui s'appelle 3D Potter et qui développe que des imprimantes Scara et des imprimantes qui peuvent imprimer jusqu'à 4 mètres de diamètre. Donc là, typiquement, sur la photo de droite, on a un test qui a été réalisé pour pouvoir faire un espace de chauffage à l'extérieur pour faire un genre de barbecue. J'ai glissé un des projets sur lesquels j'ai travaillé mais typiquement, c'est un peu le principe, c'est de faire des positions de pâtes. Donc ça, c'est un projet par bras robot que moi, j'avais développé en 2016. Depuis, il y en a quand même qui ont commencé. On va dire, l'impression 3D par bras robotique, ça commence dans les années 2010, ça commence à se démocratiser vraiment à échelle industrielle au moment où nous, on s'y est attaqué. C'est-à-dire qu'on n'était pas les seuls à travailler sur ce sujet-là mais c'est vraiment là quand on va sur les salons d'impression 3D à l'échelle de l'industrie qu'on commence à avoir des acteurs type Ford, des gros acteurs d'impression 3D type Stratasys qui commencent à s'intéresser à la robotique dans l'impression 3D. Donc là, typiquement, on était sur un bras robot qui était synchronisé avec un plateau tournant. Donc on pouvait faire pour augmenter la surface d'impression et on pouvait faire des pièces de 2,50 m de diamètre sur à peu près 1,50 m de haut. Donc là, pour poursuivre sur les deltas, là on ne va plus commencer à basculer sur la partie extrusion parce qu'il faut savoir qu'il ne suffit pas d'une imprimante. Il faut aussi le dispositif d'extrusion. On va y revenir un peu plus tard sur les projets. Il faut savoir qu'il y a deux grands principes pour extruder la céramique, la terre. Petit aparté, la céramique, avant que ça devienne céramique, en fait, on appelle céramique toute matière qui a subi un traitement thermique. Avant, en fait, ce n'est pas de la céramique. Donc la terre devient céramique une fois qu'elle est cuite. Avant, ça reste un argile qui reste à définir. Ça peut être du gré, de la porcelaine, ça peut être de la faïence. Donc là, on a un projet en open source d'extrudeur qui s'appelle XL Delta Printer qui est situé en Angleterre. Donc voilà, des systèmes d'extrusion on en trouve plein sur Internet en open source qui sont documentés. Peut-être tu peux juste expliquer ce que ça veut dire clairement open source. Alors open source, c'est une notion en fait qui est plutôt dérivée de l'informatique où quand on avait des programmes informatiques, souvent quand c'est des gros programmes, il y en a plusieurs personnes qui travaillent sur le programme et donc c'est le fait de rendre accessible, de rendre compréhensible la démarche et donc les programmeurs se partageaient le fichier et donc quand quelqu'un d'autre venait sur le projet, il pouvait reprendre par rapport à là où c'était arrêté parce qu'il comprenait toute la logique de construction. Ça, transposé dans des projets plus industriels, sont rendus open source souvent ce qu'on appelle les billing of materials, c'est les baumes, c'est toute la liste des composants qui permettent de construire un projet et souvent c'est tout ce qui est les plans d'assemblage qui permettent justement de pouvoir se reproduire les éléments. Je vois que Nathalie, tu voulais intervenir plus en détail ? Non, non, je voulais juste rajouter que la notion de standard ouvert elle vient aussi de l'informatique. Mais par contre, le décalage que j'essaie d'opérer c'est de le faire passer dans les objets, enfin exactement dans les artefacts, les éléments d'architecture. Donc là, typiquement, il n'y a pas forcément que des projets open source mais là, quand on parle de l'extrusion, je vais revenir plus en détail après sur les projets qu'on va présenter, c'est pour ça que je permets juste d'amener des notions assez rapides. Il faut savoir que la plupart des imprimantes dans le système d'extrusion, il y a ce qu'on appelle une cartouche que vous pouvez voir là, donc c'est une cartouche réservoir qui fonctionne soit mécaniquement, imaginez une espèce de grosse seringue. Là, celle-là par exemple, c'est une cartouche à air comprimé donc on la branche sur un système ou un compresseur qui va envoyer de l'air comprimé. Alors en général, je vais vous donner un ordre d'idée mais ça ne vous représentez peut-être pas ce que ça représente. Il faut pousser au minimum à 8 bar pour pouvoir extruder la matière sachant que ça dépend de votre argile puisque l'on parle de l'argile et s'il est plus ou moins liquide. Et on a à côté de ça des extrudeurs mécaniques, là vous avez un réducteur avec une vis sans fin et donc là ça reprend vraiment un système comme une seringue traditionnelle où le moteur va venir entraîner une tige et donc ça pousse comme une vraie seringue. Dans les deux cas, il y a un piston à l'intérieur qui va venir pousser la matière. Ensuite, en fonction de où est positionné le réservoir, ça va parcourir ou pas dans un tuyau et ça va venir soit en extrusion directe, soit comme on peut voir là ou là loupé comme on peut voir ici soit on peut avoir des systèmes qu'on appelle des systèmes de rétraction donc c'est un système de reprise, un extrudeur qui vient paramétrer la dépose. Vous imaginez bien que quand on vient pousser de la matière s'il n'y a pas de système pour retenir, ça va déposer en continu si on commence à faire des formes complexes du coup ça va continuer à déposer, ça va créer des imperfections dans la pièce. Souvent quand on utilise des systèmes à extrusion directe notamment comme celui d'Olivier Van Herb qu'on a utilisé, on va essayer de favoriser ce qu'on appelle le mode vase, c'est à dire du parcours continu qui va venir déposer en évitant au maximum des trajets on va dire parasites. Là où sur d'autres systèmes qui sont développés on va pouvoir venir comme une imprimante 3D plastique retenir la matière à un endroit lui dire stop parce qu'il y a une vis sans fin à l'intérieur et s'arrêter faire un parcours un saut de parcours et reprendre l'impression plus loin. Donc il y a ces deux dispositifs qui existent et c'est pour ça que là c'est intéressant d'en parler maintenant puisqu'après on va pouvoir venir en détail sur ce qui existe et ce qu'on a mis en oeuvre nous par rapport à ce procédé d'extrusion. Après là je vais aborder plutôt des démarches personnelles sur des acteurs que je trouve intéressants dans le milieu de l'impression 3D céramique. Tom Loherman c'est un artiste américain qui travaille essentiellement sur l'impression 3D et qui développe plein de projets pour pouvoir animer des ateliers sur l'impression 3D démocratiser un peu la technique et faire des recherches de matière. Donc voilà ça c'est une invitation si vous voulez aller découvrir son travail il fait plein il conçoit à la fois ses outils de production en tant qu'artiste il fait des événements et il fait aussi des mini productions en série parce qu'il est artiste céramiste et artiste orienté à l'impression 3D et nouvelle technologie. Quand on parle de l'impression 3D effectivement tout à l'heure il y avait l'idée que l'impression 3D c'est pas simplement des Yoda imprimés dans les Fab Labs qui vont sauver le monde il faut savoir que c'est un sujet qui est très très sérieux puisqu'il y a des programmes de recherche qui sont complètement dédiés à l'impression 3D ici je vous en présente un qui est vraiment assez important et qui travaille maintenant depuis on va dire 8-9 ans assez largement sur le rôle de l'impression 3D et de tout ce qui est digital manufacturing fabrication digitale à l'échelle d'architecture donc c'est l'Institut for Advanced Architecture of Catalogne donc c'est à Barcelone et donc ils ont lancé un programme sur les technologies qu'on appelle cable driven donc il y a le petit schéma qui est là et on sort complètement des logiques des influentes traditionnelles c'est à dire que le système cable driven c'est un système qui va venir se calquer sur en gros l'espace d'impression qu'on va vouloir créer on va venir créer des points fixes sur lesquels on va venir attacher le système et après on va le mettre sous tension vous voyez ce système avec 4 points d'attache et c'est un système de filin avec une cage qui héberge le système d'exclusion qui va venir se parcourir à l'espace pour pouvoir construire eux typiquement ils travaillent sur des formes assez grandes puisqu'ils sortent la pièce que vous avez en photo elle fait 15 mètres de long et à la fin la forme finale elle faisait 3 mètres 50 de haut il faut savoir qu'après ils travaillent sur des dispositifs d'intégration au niveau de l'architecture eux c'est vraiment grande échelle architecture et logiciel de programmation on y reviendra un peu plus tard mais notamment grâce au PEAR qui est un logiciel de 3D paramétrique un autre projet un autre programme de recherche sur l'impression 3D vous voyez que souvent on parle d'impression 3D programme de recherche on est souvent sur du grand format c'est WASP qui est un constructeur italien souvent on a celles là sont assez répandues dès qu'on cherche de l'argile je crois qu'il y en a une ici c'est celle qu'on a ici voilà donc ils commercialisent des petites imprimantes pour pouvoir expérimenter et après ils ont un gros programme de recherche pour explorer le grand format et vous voyez qu'ils utilisent la terre alors ici une fois que c'est fini ça va être une espèce de maison d'ôme ça va être de la terre crue séchée et ils réfléchissent aux matériaux d'isolation donc dedans ils ont mis de la paille pour isoler les interstices il y a d'autres formes de recherche donc là on a le programme de recherche qui est codéide donc ça se passe à Turin qui s'appelle Claymater et là ce qu'on a à l'écran c'est une partie extraite de la thèse de Yanis Lallemand alors peut-être Élise tu veux en parler un peu en détail parce que tu connais aussi son travail et vu qu'on parle de matérialité aujourd'hui ça fait sens d'en parler je ne vais pas en dire trop parce que sinon on n'aura pas le temps de présenter nos trois projets mais simplement pour dire que cette personne Yanis Lallemand a soutenu sa thèse récemment à l'ENSAD Lab à Paris et que lui il réfléchissait au fait que la matière elle avait déjà une je vais essayer de dire ça assez simplement mais qu'elle avait déjà une matérialité qui lui était propre et souvent je pense qu'on fait un peu la confusion rapidement quand on commence en impression 3D de se dire que le modèle 3D qu'on a dessiné par ordinateur ça va être exactement le même qu'on va imprimer quelque part qu'il y aurait une réplication de l'objet numérique et de l'objet physique or c'est pas du tout le cas et notamment c'est ce que montre très bien l'impression 3D argile l'argile a elle-même une forme une matière et il faut plutôt aller chercher quelle est la spécificité qu'est-ce qu'on fait spécifiquement quand on imprime de l'argile plutôt que de chercher à donner une forme par un modèle 3D voir comment est-ce que cette technique-là est déjà informée bref c'est un truc de Thésard un peu brumeux donc lui il avait il est extrêmement doué ce garçon donc il avait notamment convoqué la critique de Simon Don sur l'illémorphisme et l'illémorphisme c'est cette idée qui est très très ancrée chez nous où on va séparer la forme de la matière on va se dire il y a la matière d'un côté il y a la forme et moi quand je fais une brique je prends un cube et je mets la forme dedans et lui Simon Don ce qu'il fait c'est qu'il critique ça et qu'il dit bah non l'argile elle a déjà une typologie de forme et on se trompe en séparant trop les deux donc tout ça peut-être peut nous permettre de dire de réinstaurer de la matérialité et donc de la plasticité moi j'utiliserais même une certaine forme de sensibilité à la matière quand on fait de l'impression 3D argile c'est pas juste même de l'impression 3D tout court c'est pas juste j'appuie sur un bouton puis c'est l'exacte réplique numérique qui va se produire bah c'est exactement ce qui est ce qui est illustré là à l'écran c'est la suite c'est un des projets d'y aller historiquement durant sa thèse qui est vraiment de la recherche de la forme avec différents paramètres donc là ça s'est passé ce projet là de thèse en tout cas s'est déroulé au Fab Lab de Turin qui est à Turin ça fait partie en fait d'une zone en Italie où la robotique est très présente du fait qu'il y ait Comao Comao qui fait partie du consortium Fiat donc une grosse entreprise et donc ils ont ce partenariat avec Comao qui leur permet d'explorer l'impression 3D avec de la robotique et c'est un endroit assez intéressant pour se renseigner sur ces sujets là car ils ont pas mal de moyens et surtout beaucoup de projets autour de la robotique et de l'impression 3D après pour clôturer un peu cet état de l'art je vais parler de deux personnes qui sont très très intéressantes pour qui ne sait pas par où commencer sur le sujet de l'impression 3D et de la céramique en premier lieu je vais parler de Jonathan Kipp qui est la personne qui est un artiste mais qui a une grosse partie de son travail qui est orienté autour de l'impression 3D et notamment de la céramique et qui a amorcé ce travail là donc là on parle de 2011 de 2011 à 2020 il a passé beaucoup de temps à référencer tous ces tests faire un état de l'art vraiment et un état de la matière sur l'impression 3D argile en sortant beaucoup de projets en allant rencontrer beaucoup d'écoles et en convoquant l'impression 3D comme objet d'intérêt de recherche et tout est partagé c'est à dire que si vous allez sur son site vous trouverez vraiment toutes les étapes toute la logique et la méthodologie par laquelle il est passé pour tester des matériaux tester des procédés de fabrication donc ça c'est une invitation si vous voulez aller plus loin sur ce sujet là Jonathan Kipp s'est très très fourni en termes de travail et pour vous guider un peu sur ce sujet là c'est très intéressant et la deuxième personne que je trouve très intéressante personnellement c'est Ty Kwon Lee alors il est il est coréen et lui c'est pareil un peu comme Jonathan Kipp il a fait tout un état de l'art mais plutôt orienté matière donc là ce que vous voyez à l'écran il s'est dit bon je vais prendre un prétexte je vais faire de la typographie avec de l'impression 3D mais par cette typographie en fait il a créé un programme de test où il teste différentes vitesses de déplacement différentes vitesses d'extrusion parce qu'il faut savoir que quand on extrude on travaille la vitesse de déplacement et la vitesse d'extrusion de la matière et les hauteurs de couche donc on voit qu'au fur et à mesure il y a une déconstruction parce qu'en fait là vous pouvez très vite imaginer qu'en fait ça a été imprimé du côté qui est propre et au fur et à mesure il y a une dégradation de la matière et tout ce travail là et il y en a plusieurs des travaux qui sont référencés sur son site et documentés où il y a tous les essais quels paramètres ont été testés et ça permet de se rendre compte un peu des possibilités de la matière donc ça c'est aussi intéressant si on veut s'intéresser un peu plus au côté matière par rapport à la technique et enfin ça c'est pour l'ouverture qui nous servira pour plus tard on l'a ramené ça a été créé notamment par deux auteurs qui travaillent pour Wasp qui font partie de l'équipe de Wasp que vous avez vu avant et en gros c'est un des logiciels qui permet de faire de la 3D paramétrique c'est à dire on va faire des modèles 3D mais pas comme on dessine traditionnellement on définit des fonctions donc ça fonctionne avec des blocs de fonctions imaginons on va lui dire un bloc un bloc c'est une fonction cercle on va lui définir une propriété dimension c'est à dire diamètre forme 10 cm après on va venir rajouter des fonctions donc c'est du code code extrudé et donc extrude sur temps sur temps d'épaisseur et ainsi de suite et il faut savoir que ce guide là en fait ça permet d'utiliser ce qu'on appelle Grasshopper qui est un plugin qui fait partie du logiciel rhinoceros 3D et qui permet de générer des formes et il est spécifiquement dédié en fait à apprendre à programmer pour l'impression 3D notamment argile et les ingénieurs ne diraient pas ça parce qu'on peut calculer les flux d'air les températures d'un bâtiment qui n'existe pas enfin il y a beaucoup beaucoup de choses la matière comment elle se dépose avec le vent etc là je parle spécifiquement du livre je le dis juste pour Grasshopper c'est plus large que ça oui pour Grasshopper effectivement c'est plus large et après il faut savoir que dans Grasshopper même la communauté d'utilisateurs il y en a beaucoup qui sont spécialisés dans un élément de Grasshopper parce que c'est de la 3D mais c'est de la programmation pour de la 3D et donc du coup à chaque fois qu'on s'attaque à un domaine déjà comprendre ce domaine là c'est déjà assez riche en termes de découvertes et de possibilités alors maintenant c'est moi qui vais reprendre la parole moi je suis partie je sais que l'impression 3D céramique existe mais je ne suis pas partie de ça exactement je suis partie de quelque chose qui est culturel parce que je pense que les techniques doivent être réinterrogées par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la culture et pas de la technique pour changer la mode de production comme ce que je disais tout à l'heure et on parle toujours de Toulouse la ville de la brique Toulouse n'est pas connue pour la brique mais Toulouse est connue par le catalogue Virbent et je ne sais pas pourquoi mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas le catalogue Virbent donc c'est un catalogue qui permet de faire des qui a permis de passer de l'état de la sculpture à l'état de la pardon oui un élément de décor mais enfin c'est surtout c'est pressé dans une presse et c'est un des premiers brevets qui a été mis en place pour justement faire des décors moins chers et c'est mis en place par la bourgeoisie locale à Toulouse donc c'est 1831 le brevet que vous trouvez là et là c'est le processus Virbent le catalogue il existe il existe même dans les librairies enfin dans les bibliothèques toulousaines et c'est un catalogue d'éléments d'architecture donc ça va du calpinage pour le carrelage comme on voit à droite au frise et ça reprend le classicisme qui existe alors là j'ai commencé par faire un petit relevé de ce qui existait habituellement en centre-ville on dira une méthodologie assez classique du projet et un autre ce qui existe dans d'autres quartiers qui ne sont pas ceux du centre-ville ici c'est plutôt les quartiers populaires avec certaines fois des des toulousaines ou alors comme ce qu'aime bien la promotion certaines fois je dis bien la promotion entre guillemets pas toute la promotion est comme ça rajouter un petit élément de décor avec de la c'est plus de la brique c'est de la briquette c'est très léger alors comme je disais tout à l'heure mon intérêt dans mon travail c'est de faire le lien entre PME citoyen et concepteur et je pars du principe qu'on est à plus 5 degrés bientôt donc on sait qu'on a des bâtiments qui existent on sait qu'il y a des gens qui habitent à des endroits qui vont pas déménager pour aller habiter au bord de la mer parce qu'il fait plus frais et qu'il faut trouver des solutions low-tech ou diverses et variées pour améliorer les cadres de vie donc là c'est un principe très simple de doublement de la façade pour générer des flux d'air entre les parois ce qui fait que j'ai commencé à aller voir les bricateries toulousaines qui existent encore et d'expérimenter à rajouter des éléments sur leur chaîne de production et à créer une interface numérique qui permet de faire des textures sur les briques de parement de manière à venir rajouter un élément sur la façade pour faire des doubles façades sachant que le parti pris est pas forcément de dessiner comme ce qu'a fait Vierbinte des ornementations mais de mettre des principes et des process en place avec des grilles de composition avec des textures des lignes des éléments divers et variables et qui puissent juste générer un outillage très simple pour que une PME lance des petites productions par projet plutôt que par grande quantité comme ce que fait l'industrie donc là vous voyez un exemple et après la deuxième approche qu'on a eue c'est là où on a eu l'approche avec l'impression 3D céramique c'est un système très low tech qui existe où le vent s'engouffre dans des bouteilles en plastique et en s'engouffrant ça fait passer ça fait passer enfin ça fait passer l'air mais il y a une baisse de température donc on va dire une clim low tech il me semble que ça a été calculé puisque pour ce système là ils arrivent à réduire de 5 degrés la température intérieure exactement merci Guillaume donc je vais vous montrer le principe de brique que j'ai expérimenté je ne sais pas si on va pouvoir lancer le début c'est celui-là je te le clique on ne va pas se dérouler tu veux qu'on passe par en dessous ? non non en fait ce que vous voyez qui tourne là c'est la buse c'est quand on fait une impression 3D on dessine enfin on dessine un volume mais après c'est coupé et les codes que vous voyez c'est les codes où la buse va se déplacer et ça crée un G-code comme on dit ce G-code là c'est la visualisation du G-code tout le travail que j'ai fait c'est de de faire en sorte qu'il y ait déjà pas d'interruption parce que comme disait Guillaume on ne travaille avec une machine qui n'y a pas d'interruption d'avoir des angles bien arrondis et surtout que tous mes volumes soient composés en deux process qui peuvent être après applicables on va dire dans l'artisanat ou les PME sachant que si vous voulez quand on imprime une brique en impression 3D il y en a quand même pour 3 ou 4 heures en prix pour faire un mur c'est pas rentable même s'il y a donc là moi l'objectif dans mon projet c'est de l'utiliser pour faire les premiers protos et pour après tester comment le vent s'engouffre et puis faire des recherches de forme on peut passer c'est pas grave vous allez voir les briques après il a bugué vous verrez pas les briques voilà on va y revenir c'est pas grave donc j'ai fait je bon comme j'ai étudié pendant très longtemps les radicaux il y a un concept enfin deux concepts de base qui sont à la base de la radicalité c'est la qualité physique de l'objet et la qualité soft c'est à dire tout ce qui est ornementation couleur lumière odeur etc donc j'ai pris le parti de faire un cadre qui soit qui peut être produit dans une filière classique d'extrusion donc coupé et au milieu la possibilité suivant les lieux les personnes les cultures de pouvoir mettre cette ce cône on va dire donc là j'ai dessiné plusieurs cônes pour tester ce cône qui permet de refroidir alors par exemple la première brique qu'on voit elle est inspirée des motifs de Venise c'est pas quelque chose que j'ai vraiment inventé je suis allée chercher dans la culture ce qui existait déjà vous avez les principes tu peux préciser un peu les matériaux que tu as utilisés j'ai testé plein de matériaux c'est pour ça que je précise pas vraiment j'ai pris toutes les terres qu'il y avait dans le fab lab pour les tester c'est à dire des terres issues classiques de l'industrie oui c'est ça j'ai pas pris alors comme c'est dans la Drôme j'ai pas pris de la brique de la terre toulousaine pour aller là-bas déjà c'est voilà j'ai pris de la brique rouge j'ai pris enfin de la terre rouge j'ai pris de la terre blanche de la terre noire enfin plusieurs pour voir qu'est-ce que ça faisait je sais maintenant que c'est trop fin qu'il faut que ça soit plus solide mais je sais aussi puisque on a en même temps qu'on a fait ce projet cet été j'ai fait des je sais pas comment on peut dire des programmations pour le site internet que je suis en train de finaliser sur Ultraordinaire qui permet aux usagers de d'avoir des capteurs pour régler la température suivant suivant ce mur interne et donc qui va me permettre aussi de valider le processus de refroidissement en low tech donc le principe donc si on revient à la vidéo que je montrais tout à l'heure c'est de partir vraiment sur de l'outillage qui peut être sur un chantier ou qui peut être en amont préfabriqué en PME donc c'est pour ça qu'il y a ces deux et donc repartir pas de l'emploi mais repartir sur le travail et les collectifs de travail maintenant je vais laisser la parole à Élise merci pour ça c'était fort intéressant je vais vous emmener ailleurs très ailleurs même mais peu importe je vais juste changer ma place comme ça allez l'ordinateur je vais vous parler donc d'un projet de recherche qui concerne en partie l'impression 3D argile mais qui est plutôt donc pour moi qui a été un mode de fabrication et de recherche plastique pour certaines sculptures mais pour vous expliquer un petit peu ce que j'en ai fait je vais commencer par le début et par vous présenter quel est donc ce projet le projet en question dont je vais vous parler c'est un projet d'archives qui est une archive sur les structures et les architectures coralliennes et c'est un projet que je mène dans le cadre de ma thèse où je réfléchis notamment à travailler ensemble entre biologie notamment biologie marine ingénierie et design je vais pas vous faire tout le procédé de comment est-ce qu'on en est arrivé là juste pour vous raconter très rapidement quand même comment on en est arrivé à construire et à concevoir une archive en fait au départ il y avait une envie commune au sein de mon équipe qui est une équipe du CNRS qui travaille plutôt sur de la biotech de mettre ces connaissances donc qui est tout ce qu'autour des technologies 3D appliquées à la biologie dans un sujet plutôt lié à l'environnement puisque eux sont en partie assujettis je dis bien qu'en partie à des grosses sources de financement qui viennent pour grosse partie dans des milieux médicaux et donc on a travaillé ensemble à un nouveau projet à essayer d'avoir une pertinence et notamment sur les récifs coralliens assez rapidement il faut s'imaginer mon équipe elle travaille sur la bioimpression 3D il y avait un petit peu ce risque j'ai envie de dire de dire parfait on n'a qu'à imprimer des coraux en 3D et puis prétendre qu'on va aller les sauver heureusement on n'a pas du tout fait ça mais il y a eu tout un processus dans lequel moi je me suis insérée pour faire en commun un projet qui était le nôtre très interdisciplinaire et qui réponde à nos enfin qui nous satisfasse en fait qui réponde à nos valeurs communes d'un groupe extrêmement hétérogène venant de disciplines différentes de lieux et qui ont des attentes très différentes sur ce qu'on veut faire dans notre recherche je vous présente rapidement je ne vais pas du tout commenter tout ça c'est juste pour dire voilà on a commencé par cette journée d'études que j'ai organisée au LAS CNRS donc le 20 janvier 2020 donc avec des biologistes des designers et des technologues globalement on a fait un truc très classique qui consistait à raconter sur quoi on travaille et comment est-ce qu'on pouvait imaginer se projeter ensemble petit à petit cette chose là a donné en tout cas des idées plutôt sur ce qu'on ne voulait pas faire plus que ce qu'on voulait faire alors je passe là-dessus et et donc on ne voulait pas contribuer à plusieurs choses on ne voulait pas contribuer à une vision technosolutionniste des pratiques et des visées scientifiques on ne voulait pas participer à la production de récifs bio-artificiels et on ne voulait pas entre guillemets éduquer le grand public pourquoi on ne voulait pas faire ces trois choses là parce que il y a un biais qui est énorme dans les recherches en ingénierie qui consiste à dire que ben il y a un problème donc qui peut être un problème social qui peut être un problème économique écologique etc comme on fait de la recherche en ingénierie on va lui trouver une solution or on sait bien aujourd'hui que toute solution technique amène son lot de problèmes par la suite c'est pas exactement vrai tout le temps et c'est beaucoup plus fin ce qu'il faudrait en dire simplement sur la problématique des récifs bio-artificiels et de cette idée de dire qu'on va pouvoir récréer des refuges pour les coraux il y a un réel biais déjà comment dire c'est réellement faux de penser qu'on va pouvoir les sauver comme ça et nous on avait plutôt envie de travailler sur un projet culturel un petit peu comme toi tu es partie aussi de cette question culturelle et de dire comment est-ce qu'on peut se rendre ça ça va être plutôt être mes mots mais plus sensible aux organismes coralliens comment est-ce qu'on peut les percevoir autrement et comment est-ce qu'on peut aussi permettre de faire de la science qui soit ingénierie et biologie marine accessible à tous et réappropriable c'est pour ça qu'on est tombé assez vite sur cette idée d'archive je vais juste ah c'est dans le slide après c'est bien fait et donc on est tombé assez vite d'accord sur cette idée de mettre en commun et de créer une archive qui soit open science c'est-à-dire accessible à n'importe qui citoyen scientifique voilà pour cette archive je la présente en quatre secondes mais on s'est notamment appuyé sur l'expertise du muséum national d'histoire naturelle de Paris avec qui j'ai collaboré notamment deux personnes Magali Castelin et Isabelle d'Omarcoulon qui ont la charge des collections des scléractinaires et donc avec lesquelles on a cherché à raconter une histoire le site n'est pas tout à fait fini mais peu importe autour de ces organismes en choisissant certaines espèces particulières notamment ce qu'on appelle des taxon types qui sont les premiers fragments de coraux qui ont été ramassés aux quatre coins du monde et qu'on est venu nommer de noms latins c'est une entreprise aussi assez coloniale je m'en suis aperçue en écrivant ma thèse que de que cette histoire des archives et ça m'a semblé aussi pour ça intéressant de réfléchir sur l'archive parce que une archive c'est pas simplement un lieu de mémoire c'est aussi un instrument de pouvoir donc ça c'est plutôt c'est pas mes propres réflexions c'est notamment des réflexions de Foucault mais donc comment est-ce qu'on pouvait essayer de contrebalancer ce pouvoir-là et disons cet amassement de toute l'histoire naturelle par les Européens et notamment les Français les Britanniques et les Etats-Unis où on est venu cartographier toutes les mères du monde mais on est aussi venu d'écrire avec nos manières nos visions culturelles et modernes scientifiques des organismes qui avaient d'autres histoires et qui avaient d'autres devenirs ailleurs et on a un petit peu quand même de cette manière-là contribué à une uniformisation de la vision qu'on peut avoir des êtres vivants c'est un premier pas ça répond pas à toutes les problématiques mais de dire la forme que l'on donne aux projets scientifiques les formats de recherche ici une archive numérique accessible à tous c'est une première réponse pour dire qu'on peut essayer de faire autrement techniquement elle est en écriture ouverte ce qui veut dire qu'un consortium de différents scientifiques peut venir ajouter des informations et il y a une partie à laquelle je tenais pas mal qui est cette petite partie qui s'appelle l'agora que je vois un peu comme un lieu de fourmillement autour de l'archive et qui l'a fait vivre à travers des choses très concrètes là autour par exemple des grottes de coraux et c'est un des projets d'étudiants de l'école Luni-la-Salle qui faisait des simulations fluidiques autour de grottes de coraux par exemple ce dont je vous parlais tout à l'heure de pouvoir parler de sculpture et de mon travail qui est plutôt autour du devenir ruine des coraux etc. Donc je voyais cet archive comme quelque chose d'ouvert un peu de vivant Voilà pour le contexte Vous avez vu sur cet exemple de ce petit squelette qui s'appelle les coraux je vous fais un micro-topo biologique ça ne dure pas très longtemps mais les coraux sont des organismes marins ce sont des animaux qui ont la particularité d'appartenir un peu aux trois règnes à la fois minérales végétales et animales parce qu'ils vont concevoir les grands récifs qu'on voit depuis mars sont des récifs en calcaire et qu'ils vont concevoir à partir d'une opération qu'on appelle la biominéralisation qui arrive il y a plus de 300 millions d'années moins 300 millions d'années sur l'histoire de la Terre donc il y a fort fort longtemps qui est une des premières formes en fait de production le mot est très mal amené parce que c'est très anthropocentrique de dire ça mais disons de production du point de vue du vivant et donc ils ont des symbiotes qui sont des algues des bactéries notamment des champignons enfin ils ont tout un tas de symbiotes avec qui ils vivent vous aussi vous avez tout un tas de symbiotes en effet principalement de bactéries vous n'êtes pas vraiment des humains mais donc juste pour raconter ça la technique qu'on a utilisée pour tomographie pour scanner ces corollas les rendre accessibles au point de vue des modèles 3D vous avez vu quand j'ai mis en transparence ce modèle là je l'aime bien voilà on voit à la fois la forme externe et la structure interne et ça j'y tenais on y tenait scientifiquement parce que ça permet de faire tout un tas d'études intéressantes qui nous restent en partie à mener notamment parce que quand on voit les structures internes on voit à quel moment les premières strates de croissance ont été effectuées on peut calculer quand il s'agit de coraux qui sont plutôt à branche comment est-ce que la colonie s'est développée dans le temps etc on va pouvoir répondre à certaines questions scientifiques grâce à cette technique cette technique qu'on a utilisé c'est la tomographie à rayons X c'est un gros mot mais c'est pas du tout compliqué vous allez tout comprendre peut-être pas tout mais je vais pas tout expliquer non plus c'est une technique qui consiste à comme quand on se fait mal et qu'on va faire une radiographie on va utiliser les rayons X pour traverser de la matière quand on traverse de la matière on va avoir des différences de densité qui sont rendues visibles en tomographie à rayons X je rentre pas beaucoup plus dans le détail mais moi quand je fais donc je me suis formée à cette technique de tomographe à rayons X je suis un peu chercheuse en design parfois scientifique parfois artiste on sait pas trop ça me va bien comme ça je me suis formée sur l'île du Ramier qui a donc cette machine ce tomographe il y a quand même quelque chose qui m'a semblé intéressant il y a plein de paramètres techniques à prendre en compte mais il y a aussi disons une certaine techno-esthétique qui ressort de ces images et quelque chose qui m'a pas mal frappée de ces strates couche par couche parce que je vous explique ça juste avec un schéma en deux secondes mais alors la tomographie à rayons X ah oui pardon c'est les thèses on fait plein de slides tac 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 c'est après encore ah voilà c'est là donc dans un tomographe à rayons X ça ressemble à ça on a une source à droite avec les rayons X l'échantillon qui est dans la petite mousse bleue et l'écran de projection qui est sur la gauche on va venir en fait faire tourner l'échantillon et on va prendre plein 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 de radiographie en l'occurrence 1700 et on va venir les compiler et les segmenter voilà donc 1700 radiographiques on va venir processer pour faire une segmentation et une reconstruction 3D et ça va permettre d'avoir à la fois l'intérieur et l'extérieur et moi en faisant cette opération technique il s'est avéré que j'ai trouvé ça aussi intéressant esthétiquement et dans ce que ça racontait de ces architectures coralliennes je vous présente en pas longtemps un film que j'ai fait à partir de ça qui s'appelle l'expérience du tomographe mais voilà moi j'étais plutôt face à une rencontre avec les échantillons de cette zoothèque c'est une rencontre aussi un peu particulière parce que forcément moi j'y ai passé des jours à comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait scanner celui-ci plutôt qu'un autre qu'est-ce qui était intéressant chez lui à poser comme question comment est-ce qu'il fallait en parler lui par exemple il s'appelle tubipora musicalis parce qu'il a la particularité d'être composé de tubes et qui ressemble à un orgue à un instrument de musique donc il y a des fois ils ne vont pas plus loin que ça les scientifiques il ne faut pas penser que la science c'est compliqué en tout cas dans le nommage qu'ils en font et donc je vais directement à la fin du film non voilà et notamment sur celui-là donc on voit là ce qui apparaît petit à petit c'est différent ce que j'appelle des corallites c'est l'endroit où vient se nicher le polype le polype c'est la partie vivante du corail c'est comme un petit poulpe j'ai envie de dire c'est juste une bouche qui est aussi son anus et des tentacules et grâce à ces tentacules il va pouvoir venir attraper la nourriture et c'est cet organisme qui va biominéraliser à l'aide des minéraux qui sont présents dans l'eau et on voit en fait les différents corallites qui s'affichent et donc je suis partie de cette image de cette sensation disons de ce sentiment pour commencer ce travail je ne sais plus comment on fait pour commencer ce travail en impression 3D argile et donc j'ai demandé à Guillaume de m'accompagner dans cette aventure il a bien voulu heureusement pour produire une série de sculptures issues de cette expérience du tomographe et issue des recherches mais qui ne sont pas que les miennes sur le réchauffement climatique et sur cette disparition massive de ces organismes là et je me demandais en fait c'est pas très joyeux dit comme ça mais finalement je me demandais comment est-ce qu'on peut rendre sensible un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer mais en même temps comment est-ce qu'on nomme ce qui en partie presque est déjà mort c'est un truc un peu terrible mais dans tous ces rapports du GIEC le dernier rapport du GIEC qui est sorti il y a deux jours la version publique là donc on a apparemment trois ans pour s'activer donc activons-nous ça je le dis sérieusement par contre activons-nous mais donc qu'on est face à quelque chose qui est presque déjà déjà mort il y a une partie des coraux qui sont déjà mortes aussi et donc moi je me suis dit tiens peut-être une partie de mon travail et ça c'est ma disons que c'est ma pratique c'est ma démarche on n'est pas obligé d'être en accord avec ça mais c'est de travailler en partie sur la mémoire et donc faire oeuvre de mémoire et ça m'a semblé extrêmement logique d'imprimer des fragments de ce que nous fragmentions avec le tomographe en impression 3D argile pour donner à lire l'architecture interne de ces coraux mais de les donner à lire immensément plus grandes puisque les petits squelettes font quelques centimètres carrés et nous les sculptures sur lesquelles on travaille elles font jusqu'à 50 centimètres de large et d'aller rejouer l'incrémentation biominérale qui se joue chez les coraux d'aller la rejouer avec l'impression 3D argile tout en montrant un peu cette accélération du temps qu'on vit à travers le réchauffement climatique par ce procédé voilà c'était un petit peu ça mon mon imaginaire sur lequel je suis partie donc là dessus on a fait plusieurs résidences avec Guillaume et c'est comme ça qu'on a travaillé principalement cette première résidence en décembre 2020 où tu es partie seule parce que c'était le Covid et personne n'avait le droit de partir sauf toi qui avais réussi à trouver un moyen et donc on a travaillé uniquement sur deux acquisitions de scans à cette époque là l'archive n'existait pas du tout autour des coraux froids il faut savoir qu'il y a des coraux qui sont dans les abysses on a mis au point finalement des procédés techniques comment ça fonctionnait et à voir qu'est-ce que ça faisait quand on était dans du couche par couche sur des détails de l'architecture qu'est-ce que ça donnait qu'est-ce qui fonctionnait le mieux sur des mélanges notamment entre différents grès différentes couleurs et quand est-ce que le fragment commençait à raconter un peu quelque chose aussi donc voilà donc là vous avez les terres qui sont les sculptures une partie des productions qui sont en train de sécher il faut savoir que ça prend énormément de temps à sécher là c'est la deuxième résidence parce que ce que vous avez vu juste avant la première c'était plutôt exploratoire la première résidence parce qu'on découvrait cette technique moi je découvrais pas l'impression 3D mais je découvrais la matière argile dans l'impression 3D donc on allait tester et vérifier des hypothèses et pour cela on est sur la deuxième résidence donc là on était tous les deux oui donc on y est retourné on a bien aimé en avril donc et peut-être la particularité pour parler de gestes de notre travail sur l'impression 3D argile c'est qu'il est c'est un peu comme de la sculpture assistée mais parce que volontairement là je cherchais à produire des sculptures et donc c'est pas du tout la machine qui fait tout il y a plutôt une espèce de travail avec la machine et d'essayer de la pousser aussi un petit peu à ses limites parce que les formes vous avez vu elles sont quand même c'est peut-être pas les formes les plus simples du monde à faire en impression 3D argile voire même c'est presque par rapport au travail que tu montrais où il y avait quelque chose d'aller faire quelque chose de très juste par rapport à cette technique d'impression moi je ne suis pas du tout allée chercher l'adéquation entre le procédé de fabrication et ce qui a été ce qui a été rendu mais plutôt d'aller chercher à un hybride entre de la sculpture manuelle de la sculpture assistée il y a des choses qui sont rajoutées à la main etc donc ça cette première résidence a donné lieu à cette série qui s'appelle les archives vivantes et qui utilise donc ce procédé de fabrication additive je ne vais pas trop parler de tout mais juste peut-être on peut parler un tout petit peu de cette pièce qui est issue du scan de tomographe que vous avez vu juste avant peut-être que vous repérez un petit peu les formes et les strates de couches qu'on peut voir dans ce squelette de corail qui s'appelle cariophilia clavus et donc on voit juste en bas à gauche cette opération de travail où en fait c'est hyper minutieux ce que ça nous a demandé comme temps je ne sais pas s'il n'y a pas 6 heures d'impression par sculpture où à chaque fois on est obligé de revérifier que les couches s'assemblaient bien d'entre elles et là on travaille aussi de collage où il y a une partie de la base qui a été imprimée puis après on est revenu travailler à la main en collant de divers éléments par la suite bon voilà je n'ai pas plus à commenter si tu veux dire quelque chose non mais ce qui est intéressant avec cette technique là c'est qu'effectivement contrairement aux autres procédés qu'on connaît l'impression 3D plastique résine notamment c'est qu'en fait l'objet il n'est entre guillemets pas fini tant qu'il n'est pas cuit et que typiquement vous avez l'objet de toutes nos souffrances en haut à gauche qui était une pièce qui nous a pris je ne me souviens plus qu'en même temps mais qui au moment où on l'a sorti s'est affaissée donc elle s'est coupée en deux donc on a fait le cashmiseur on a passé une heure à remettre de l'eau à des endroits à fissurer et recolmater un peu il faut savoir qu'en fait tant que c'est pas cuit entre guillemets on peut venir à différents états de la matière quand c'est pas sec ou même quand c'est sec mais pas cuit reponsé remodifié donc il y a ça d'intéressant c'est que c'est une matière qui n'est figée qu'après cuisson et donc on peut vraiment imaginer tout un tas de choses et c'est ce qui nous a permis de faire la pièce qui est juste avant qui était finalement pas entre guillemets une erreur mais on a eu un problème de programmation sur la pièce on l'a arrêtée et on s'est dit on va trouver on va réfléchir et on reviendra plus tard dessus et c'est ce qui a donné à lieu en fait une forme d'hybride qu'on a elle n'existe que là elle n'existe même pas dans les scans qu'on a moi c'est vrai que j'ai encore plein d'idées sur ce que je veux faire à partir de ces principes de collage et d'aller chercher à voilà peut-être entre guillemets à m'amuser en tout cas entre des procédés de fabrication d'impression 3D argile peut-être de la céramique de mise en forme plus manuelle et de pouvoir voilà comme ça peut-être trouver des langages et des hybridités de langage qui me paraissent intéressantes donc on a déjà commencé à mettre en place ensuite on a fait une troisième résidence à la fondation d'entreprise Martel en juillet là on a exploré un peu toujours les fragments je mets la vidéo en fond ok et là on a consolidé notre approche notamment pour partir sur des pièces plus grosses qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire auparavant on a une pièce qui fait je crois 60 cm de haut qui est issue de cette résidence qui a un apex d'un corail rouge l'apex c'est la partie le sommet en fait et qui aussi ce qui m'intéresse avec l'impression 3D argile et la tomographie c'est qu'on va je l'ai oublié de le dire c'est assez important on scanne à des résolutions qui sont vraiment très importantes quand je dis très importante ça veut dire qu'on va être à quelques microns de détails près un micron c'est 10 puissance moins 6 enfin c'est vraiment tout petit c'est à dire que les détails qu'on voit c'est invisible à l'oeil nu on ne pourra jamais avoir cette expérience de perception mais par contre par le procédé d'impression 3D argile qui permet parce que c'est un fichier numérique d'agrandir et d'aller jouer sur cette échelle on va pouvoir monumentaliser des choses qui habituellement sont totalement invisibles et donc là tous les petits détails que l'on voit ils font à peine moins d'un millimètre dans la vraie vie dans la vraie vie ça ne veut rien dire mais vous avez compris donc on a continué à travailler là-dessus donc là c'est des pièces qui ne sont pas sèches vous voyez le rendu est complètement différent quand les pièces sont en train de sécher je ne sais pas si c'est la peine de la finir parce que ça vous permet peut-être de voir les trajectoires et c'est surtout que voilà on est obligé de rester devant la machine parce que comme vous voyez on nous voit en train d'ajouter des petits supports parce que sinon la pièce se casse et après je pense que c'est la bonne occasion de parler au-delà de la pièce qui se casse on peut parler de ce qu'on voit à l'écran là peut-être ouais c'est qu'on on joue en fait avec les contraintes de la machine et puis nous on s'adapte à ces contraintes là et on va chercher des solutions pour réussir quand même à aller produire les pièces qu'on avait en tête ou à ne pas y arriver mais c'est quand même des sources d'apprentissage donc là ce qu'on voyait c'était la série de vases rhum brum enfin c'est pas que c'est anecdotique c'est pas anecdotique mais c'est un peu plus anecdotique par rapport à notre travail mais on avait trouvé quand même intéressant de faire une série de vases à partir notamment de ces apex de corail rouge et ce qui est intéressant vous pouvez le voir là c'est sur les micro-granulorésités qui sont rendus visibles à la fois par l'impression 3D argile le grès qu'on utilise et qui en fait sont dus au scan et qu'on ne verrait pas du tout habituellement sur un organisme je vous fais passer un vas-y si tu veux lire cette citation si tu en as envie tu parles de Bilbo d'après juste après peut-être ah tu le fais passer donc ça c'est un article qu'on a eu dans Bilbo qui est le magazine du musée de la chasse et de la nature c'est une revue une revue une revue qui est dirigée par Anne de Malray du musée de la chasse et de la nature dans laquelle elle nous a invité à écrire et ça il s'avérait que ça tombait bien puisque le numéro était sur les architectures animales et donc je vous le ferai passer mais donc je peux lire juste cette petite citation qu'on a écrite donc le temps d'écriture du matériau par procédé d'impression 3D couche par couche rejoue les incréments de croissance des coraux dont la lente biominéralisation permet à terme de construire les récifs la technique de fabrication additive en argile rend perceptible ce qui est habituellement invisible à l'oeil humain les microstructures dont l'échelle réelle ne dépasse pas quelques microns sont agrandis plusieurs dizaines de fois pour permettre une expérience sensible c'est ce que je vous racontais un petit peu tout à l'heure tout en je mets quand même juste un point de réflexion on ne cherche pas à reproduire le réel parce que c'est déjà même le fait de fragmenter et d'aller scanner n'est plus l'objet numérique n'a plus rien à voir avec l'objet réel voilà c'est juste un point là-dessus merci cet article en fait il a il a été fait suite en fait à une des productions qu'on a qu'on a fait en collaboration avec Élise à la fondation d'entreprise Martel qui est la forêt animale donc la forêt animale c'est ces fameuses pièces que vous avez devant vous qui est un ensemble de fragments issus du modèle corallium rubrum issu surtout des recherches de Lorenzo Bramanti avec qui je travaille qui donc lui travaille sur cette notion de forêt animale en analogie avec les forêts terrestres et comment est-ce qu'on peut appliquer des certains pro comment dire certaines hypothèses des forêts terrestres aux forêts animales et il s'avère qu'il y en a certaines qui fonctionnent pour faire des liens entre l'écologie terrestre et l'écologie marine et que ces deux communautés de chercheurs puissent transférer leur savoir enfin bref on va avancer un peu et c'est très bien on va finir par un troisième projet j'ai introduit juste peut-être comment est-ce qu'on en a arrivé là qui s'appelle Infuse Infuse bon bref voilà qui est une collaboration avec le LAS CNRS que Guillaume a mené pourquoi j'ai introduit rapidement en fait il s'est avéré que quand dans l'environnement de recherche où je me trouve donc le LAS CNRS je suis dans une équipe donc je vous ai très mal raconté mais pour le dire un tout petit peu plus qui travaille donc en ingénierie sur des questions de biologie mais qui bosse énormément en fait aussi sur l'impression 3D appliquée aux vivants et appliquée que ce soit en bio-impression 3D ou que ce soit la bio-impression 3D pour la santé ou pour des questions fondamentales pour aller chercher à recréer des modèles scientifiques pour étudier des questions biologiques tout ça pour dire que Laurent Malacquin qui est directeur de mon équipe lui a un énorme projet scientifique qui s'appelle le Multifab qui est l'idée est de travailler sur de l'impression 3D multi-résolution et multi-échelle et quand je dis multi-résolution eux quand ils sont dans les nanos et biotech en gros c'est à 10 microns près de précision les impressions enfin c'est voir quelques nanos quand on est dans la salle blanche et qu'on fabrique des choses voxel par voxel mais ça c'est pas le sujet mais donc on est arrivé de notre résidence il faut quand même savoir que moi je suis un petit peu un ovni dans ce labo un ovni très bien accueilli on est arrivé de notre résidence avec ses sculptures racontant un peu notre tour d'aventure qu'est-ce qu'on en avait fait et avec cette envie de se dire et on va retomber sur ces questions de mode de production et de production peut-être plus ouverte c'était intéressant mais d'avoir d'aller dans ces différents lieux de résidence même qu'ils soient très chouettes et qu'ils nous aient très bien accueillis on a cette envie d'avoir notre propre machine et de pouvoir être un peu plus maître des modes de paramétrage et d'appareillage et de comment est-ce qu'on va pouvoir aller créer avec elle en dialogue avec cette imprimante 3D argile voilà et donc parce que ce sont des gens très ouverts on a réussi donc à tu as refi à commencer un prototype de machine au la CNRS d'une imprimante 3D argile merci pour la présentation mais effectivement en fait ce projet il fait suite au projet qu'on vous a montré dans les résidences il est venu d'un premier constat qu'effectivement les machines qu'on utilisait elles étaient bien voilà mais il y avait cette envie de se dire on peut quand même avoir plus ou différent c'est pas forcément mieux c'était plus avoir quelque chose de plus ouvert de plus hybride de plus permissif alors moi un des sujets que j'aime beaucoup traiter c'est tout ce qui est les enjeux d'appropriation de la technique donc quand on parle d'objet ouvert par rapport à cette technique là je cherchais un outil de production qui permettrait de pouvoir se calquer aux besoins et c'est surtout qu'il soit appropriable par n'importe qui donc là disons que le bon prétexte a été de travailler sur l'impression 3D argile comme l'a dit Élise ça s'est fait avec le Multifab qui travaille sur du multi-échelle en impression 3D et effectivement est venue la discussion de travailler pas dans le nano mais plutôt à l'échelle du mètre cube voilà donc là le projet Infuse c'est une imprimante 3D mais on va l'appeler imprimante 3D expérimentale parce que le but c'est pas qu'elle soit dédiée à un seul matériau mais pouvoir faire de la recherche sur plein de matériaux différents et donc on va très vite on a eu l'envie de décorréler la structure je vous ai présenté les cartésiens les deltas tout ce que vous voulez un peu avant de la partie matériaux l'idée c'est de pouvoir avoir une sorte une forme qui puisse vraiment fonctionner par briques où on va pouvoir venir réfléchir à différents matériaux avec lesquels on pourrait travailler donc c'est comme ça qu'est né le projet il a commencé en faisant des brainstorming et en essayant d'identifier le cahier des charges on va dire en septembre et on a réussi à mettre au point en 6 mois le premier prototype fonctionnel donc on a fait une proof of concept février ou début mars et donc voilà comme l'a dit Elise il y a une partie de l'équipe qui est du LAS CNRS Christophe Vieux Laurent Malacquin le Nelce Guier qui est le responsable du Fab Lab le Fab LAS du CNRS et Elise qui suit forcément avec un point de regard tout ce qui se fait puisque l'idée c'est de pouvoir poursuivre à produire des éléments type coraux peut-être qu'on a commencé avec et j'ai collaboré avec Tom Sanson qui est un ingénieur matériau qui m'a aidé notamment à mieux catégoriser toute la partie structure de la machine par rapport à la matière donc qui a créé ce qu'on appelle le Reflex Lab et qui est actuellement lui basé à Paris donc je vous parlais de ce projet qui est en cours donc là on vient de valider le premier prototype et donc là tout reste à développer avec maintenant les collaborations les projets qui vont naître et les différentes matières qu'on va pouvoir essayer de travailler avec donc voilà projet Infuse il y a eu d'abord un état de l'art mais je vous en ai passé rapidement mais il y a eu tout un choix à faire sur quelle forme ça devait aller sachant que stratégiquement pour développer un projet comme celui-là l'idée c'était d'aller rapidement pour se concentrer sur ce qui nous intéressait c'était la matière et donc très rapidement on s'orientait sur du cartésien parce que grosse communauté présente très facilement constructible beaucoup de plans disponibles sur internet et beaucoup de choses à échelle industrielle qui sont déjà disponibles sachant que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'actualité et encore plus avec la guerre en Ukraine mais avant ça il y avait toute une peinorie au niveau des composants augmenter la matière première donc c'était compliqué de se fournir en matériaux donc il fallait jongler avec tout ça et donc on a fait un choix assez pragmatique de partir sur un outil cartésien ok de toute façon on va bientôt clôturer donc là c'est juste pour vous présenter à quoi elle ressemble vous allez avoir un photo en vrai après donc on est parti sur sur une imprimante qui permettrait de produire des pièces avec une espèce de travail de 1 mètre par 82 cm sur une hauteur de 75 cm ça c'est la première version donc là ce que vous avez à l'écran c'est un peu des étapes de recherche et de développement avec ce que je vous ai dit c'est que moi je ne me suis pas arrêté sur un système ou un autre j'ai mené des recherches en parallèle sur de l'extrusion par piston mécanique et par de l'extrusion à air comprimé donc j'ai développé les deux et ça poursuit je ne veux pas fermer à une technique ou une autre parce que si vous allez chez Wasp c'est de l'air comprimé forcément si vous allez sur d'autres machines comme celle d'Olivier en air c'est forcément du mécanique l'idée c'est de pouvoir utiliser deux parce que c'est en fonction des matériaux ça va être plus intéressant d'utiliser une typologie d'extrusion ou une autre en termes de technologie donc là typiquement vous avez de l'air comprimé juste avant vous aviez de l'extrusion mécanique et en parallèle vu qu'on a commencé avec de l'extrusion directe ce qu'on a sur la première machine qu'on a utilisée pour les premiers projets on est en train de développer je avec le CNRS mais pas avec d'autres personnes aussi tout ce qui est le système de rétraction dont on parlait au tout début pour justement pouvoir mieux contrôler la conception des pièces donc là vous avez des tests d'extrusion mécanique pneumatique voilà là vous avez l'imprimante qui est en train d'imprimer donc ça c'est les premiers vrais tests d'extrusion et donc voilà un peu à quoi il ressemble en termes d'encombrement donc c'est un un joli outil et donc c'était pour vous présenter vraiment le projet Nufius parce qu'il est en cours il continue de se développer et donc là je vais laisser Élise parler de la suite par rapport à tout ce dont on vous a présenté je ne vais pas parler longtemps parce qu'on est un peu à la fin de cette rencontre juste une invitation à ce que vous alliez liser mon article non à ce que vous alliez voir cette petite ils appellent ça une story qui s'appelle Fragments of Corals qui est sur un projet que j'aime beaucoup que je trouve très inspirant qui s'appelle Ocean Archive et qui rassemble une communauté d'artistes partout dans le monde en ligne en l'occurrence sur les enjeux de l'océanographie voilà et donc on utilise cette plateforme comme un lieu d'encapacitation artistique et les scientifiques viennent aussi écouter et collaborer avec nous sur ce lieu là et je trouve moi c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec Coralum Fabrica et je me suis dit que c'était intéressant qu'il y ait comme ça d'autres initiatives qui existent une invitation si vous avez envie d'aller en Bourgogne cet été à Arcade qui est un centre de design à la campagne dans le château de Sainte-Colombe en Oxfois nous vous invitons donc à cette expo qui s'appelle Les Fictionnaires qui lie certains acteurs de la recherche et des designers des travaux de designers et donc il y a la grosse expo dans le château qui s'appelle Les Fictionnaires du 17 avril au 16 octobre et puis nous on a la chance d'avoir une sorte de carte blanche dans la galerie qui est à Collé au château et on présentera rituel pour architecture corallienne du 11 juin au 28 août et puis si vous aimez vraiment la Bourgogne et que vous voulez nous voir le vernissage c'est le 10 juin voilà on aura installé l'expo juste avant et donc le 10 juin on sera au vernissage et pour finir il y a eu un appel à résidence à l'adresse du printemps de septembre et donc les résultats étaient aujourd'hui et du coup ils nous ont annoncé moi j'ai concouru pour cet appel à résidence et donc le projet Infuse va être installé dans la galerie du printemps de septembre à partir du 19 avril jusqu'au 26 juin pour une résidence temporaire on va pouvoir poursuivre les projets entamés il y aura notamment une collaboration avec Ultra Ordinaire sur les premières recherches autour de la brique et à côté je vais commencer à développer une série d'objets autour des objets domestiques low tech et on aimerait clôturer avec une résidence ouverte la clôture de la résidence avec une ouverture au public on est en train de réfléchir à un événement donc voilà c'était la nouvelle qui était tombée aujourd'hui donc on vient de l'ajouter donc voilà si vous voulez voir l'imprimante fonctionner en tout cas à partir de la troisième semaine d'avril elle sera juste à côté de l'ISDAT l'adresse c'est juste à côté de l'ISDAT juste à côté de l'école il y a l'adresse du printemps de septembre qui est accolée au café cerise voilà et peut-être tu veux donner un dernier mot Nathalie merci beaucoup de votre écoute et merci Nathalie pour l'invitation et au plateau média de nous recevoir est-ce que vous avez des questions on peut aussi elles sont cuites on a oublié de le dire mais elles sont cuites non j'ai essayé de préciser les images où elles étaient en train de sécher pour juste expliquer que c'était un état de transition et celles où elles sont effectivement cuites qui sont les images un peu plus classiques sur fond blanc on ne peut pas cuire la terre si elle n'est pas sèche ah oui il y a une phase en fait où une fois qu'on a imprimé on la laisse sécher naturellement parce que si elle est trop chargée en eau à la cuisson vu qu'on monte en tout cas pour les pièces qu'on a produites à 1280 degrés s'il y a encore de l'eau ça explose et pourquoi ça explose parce que l'eau en fait va former des bulles d'air l'eau va s'évaporer mais quand il y a des l'air chaud ça se dilate ça se dilate dans la matière et du coup la pièce on est bon merci d'être venu nous écouter tu peux les retirer comme ça sur 1210 il n'y a plus besoin d'éjecter merci d'avoir regardé la première fois Sous-titrage ST' 501 ...